L'éducation thérapeutique dans le service de rhumatologie de l'hôpital. Moi je suis Valérie Anne. Et moi c'est Laurie. Donc là on va vous présenter l'éducation thérapeutique en rhumatologie sur le programme féerique qui veut dire faisons ensemble l'éducation thérapeutique des rhumatistes inflammatoires chroniques. Donc on va voir ensemble l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est, pourquoi proposer l'éducation thérapeutique, le personnel de notre service qui est formé à l'éducation thérapeutique, le parcours du patient au sein du programme d'éducation thérapeutique, comment nous recrutons nos patients, le BEP, c'est-à-dire le bilan éducatif partagé, qu'est-ce que c'est, et les 7 ateliers que nous proposons au sein de ce programme. Et en quelques mots, ça vous verrez sur la petite conclusion que nous avons réservée. Donc, l'ETT, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un programme qui est personnalisé, qui est adapté... Donc qui est adapté aux besoins du patient dans sa vie de tous les jours pour l'aider à avancer, à aller mieux. Voilà. Ça permet de mieux connaître sa maladie et les traitements que vous pouvez prendre. L'éducation thérapeutique vous permet, en adhérant au programme, de pouvoir exprimer vos difficultés, de pouvoir comprendre pourquoi vous avez cette maladie, pourquoi ça vous est tombé dessus, pourquoi vous avez telle difficulté et pas votre voisin qui a la même maladie que vous, de pouvoir partager avec des gens qui ont la même maladie que vous, donc de mieux être compris, et de pouvoir surmonter un peu les difficultés, de pouvoir échanger sur la petite piste que vous pouvez échanger entre votre vécu et celui de quelqu'un qui a la même chose. Ça permet aussi d'apporter une aide dans différents domaines, donc quels qu'ils soient, de la vie de tous les jours, au travail, sur les médicaments, voilà. Des conseils des professionnels, donc voilà. On travaille un petit peu aussi en vous apportant quelques conseils un peu plus professionnels et moins concernés par la maladie, mais de ce que nous, on sait. Et donc aussi rencontrer d'autres personnes atteintes de la même maladie chronique. Alors, pourquoi on propose l'éducation thérapeutique ? Parce que vous vivez avec un rheumatisme inflammatoire chronique, donc la polyarthrite rheumatoïde. C'est pas toujours facile, on en est conscient, même si nous, on n'est pas concernés directement. Et donc du coup, on essaye de vous donner des pistes pour mieux vivre avec. L'idée étant, donc, de vous aider, d'aider votre entourage pour que vous soyez, parfois, mieux compris ou qu'ils se sentent plus concernés ou qu'ils aient plus d'informations pour mieux pouvoir vous aider et améliorer, du coup, votre qualité de vie, votre qualité de travail, voilà, tout ça. Donc, mieux vivre avec la polyarthrite. Donc, notre programme comprend et la polyarthrite rheumatoïde, mais aussi la spondylarthrite ankylosante et le rheumatisme psoriasique. Donc, pour mieux vivre avec sa polyarthrite, ça nous permet aussi d'échanger, échanger avec d'autres, avec l'équipe pluridisciplinaire, avec les patients, mais aussi avec les accompagnants. Les accompagnants ont toute leur place aussi dans notre programme d'éducation thérapeutique. Ça permet également d'acquérir des nouvelles compétences par le biais des médecins que vous pouvez rencontrer, mais aussi des infirmières d'éducation thérapeutique, les aides-soignantes, vous avez aussi la psychologue, la kiné. Ça permet également de se faire plaisir parce que le fait de rencontrer d'autres personnes, ce sont des ateliers qui sont plutôt ludiques et qui ne sont pas du tout des cours magistraux, loin de l'art. Les patients participent, les accompagnants participent, autant que les médecins ou tout le personnel qui peut animer ces ateliers. Donc, ça permet, comme vous avez dit, Laurie aussi également d'améliorer sa qualité de vie et donc de faire des rencontres, ça nous en avons parlé. Donc, comme je vous le disais, le personnel formé à l'éducation thérapeutique, il y a 15 personnes et nous dans notre service actuellement qui sont formées et d'autres qui sont bien entendues en cours de formation. Donc, comme vous pouvez le voir, j'allais le rhumatologue. Notre cadre de santé qui est au cœur de tout puisqu'elle nous aide beaucoup à coordonner tous les ateliers. C'est elle également qui envoie toutes les invitations. Donc, elle a un rôle essentiel dans l'éducation thérapeutique dans notre service. Donc, il y a les 4 infirmières qui sont à l'heure d'aujourd'hui formés. Il y a 3 aides-soignantes, 2 ergothérapeutes, Justine qui va bientôt nous quitter mais qui est remplacée par une autre ergothérapeute, la diététicienne, la psychologue, Cécile que vous avez rencontrée ce matin et donc une kiné également qui intervient sur les ateliers. Donc, le parcours du patient. Donc, on commence par vous recruter. Donc, soit... Voilà, c'est un recrutement comme dans tout... Non, en fait. Soit le rhumatologue que vous voyez considère que de participer à l'atelier, ça pourrait vous apporter un plus ou votre rhumatologue de ville ou vous, de bouche à oreille, vous dites « Ah tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait m'apporter quelque chose. » Donc, voilà. Vous commencez par venir vers vous. Vers nous, pardon. On vous donne un bilan éducatif partagé, donc un BEP qui va nous permettre de faire un peu le point, de faire une synthèse sur ce qu'on va pouvoir vous apporter, sur ce que vous savez déjà. Et on va vous proposer des ateliers au minimum 2 sur tous les ateliers que nous proposons. Donc, après, on va faire les ateliers. Donc, vous allez participer au nombre d'ateliers que vous avez choisis. À la fin, on va faire un bilan éducatif final. Donc, celui-là, on va le faire par téléphone pour plus de praticité. Ça va permettre de faire l'évolution entre le début et la fin du programme, savoir ce qu'on vous a apporté en nouvelles connaissances. Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie ? Voilà, tout ça. Et après, on voit, à 3 et à 6 mois, on repasse un petit coup de fil pour ne pas vous lâcher complètement, mais pour prendre de vos nouvelles un petit peu aussi. Donc, le recrutement des patients. Donc, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, soit le rhumatologue hospitalier qui vous suit nous propose de participer au programme ou alors vous êtes hospitalisé parce que votre état nécessite une hospitalisation, vous allez un peu moins bien et donc, à ce moment-là, on vous propose de faire le BEP à ce moment-là ou votre rhumatologue de ville que vous voyez peut-être plus souvent que le rhumatologue hospitalier. Moi, je vous proposerais ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre médecin traitant aussi peut être amené à vous proposer ce programme et donc, aussi, une demande spontanée de vous par le bouche-à-oreille parce qu'un tel ou un tel vous en a parlé et que ça peut être sympa. Alors, le bilan éducatif partagé, donc, c'est souvent soit donné en approche soit donné par le biais de diverses manières. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. C'est un vrai entretien, si je peux dire, privilégié avec un interlocuteur de l'hôpital. Je tiens à dire vraiment privilégié parce que c'est un vrai échange et c'est une vraie rencontre et c'est un moment où on arrive à mettre le temps, en fait, finalement, entre parenthèses et à se poser autour d'une table et à discuter. C'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, en service. Et là, l'éducation thérapeutique nous permet de pouvoir le faire et vous laisse la parole. Ça vous permet d'exprimer tout un tas de choses sur le vécu, sur les difficultés que vous pouvez avoir. Et nous, ça nous permet vraiment de s'y aller, de vous dire, mais voilà, pour moi, cet atelier vous correspond plus. Pour moi, celui-ci, je pense que vraiment, je vous vois bien là-dedans. On essaye vraiment de vous amener des réponses ou en tout cas, de faire en sorte, bien entendu, d'améliorer votre qualité de vie au final. Donc ça, ça se fait. Vous venez une fois que vous avez le dossier que vous l'avez pris en main, vous venez avec, donc au moment de la consultation avec l'infirmière. Donc on échange ensemble. On reprend ensemble aussi le fait que ce soit quand même un consentement que vous soyez d'accord pour faire ces ateliers d'éducation thérapeutique. Parce que des fois, les gens, ils ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique. c'est encore, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop finalement ce que ça implique. Parce que c'est quand même un engagement à respecter, c'est-à-dire que quand on vient, on s'engage à venir à un programme d'éducation thérapeutique, on aime bien que les gens, ils respectent le fait qu'on les invite et qu'ils viennent de temps en temps. C'est bien. Parce que ça, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à fidéliser les gens et à faire que les gens nous disent souvent oui et on se retrouve à avoir un petit peu moins de monde que prévu. Donc les ateliers sont décidés d'un commun accord et souvent au moment du bilan éducatif partagé, à ce moment-là, on nous donne souvent des petits prospectus, des choses qu'on peut avoir et qui répondent un petit peu aux réponses des patients. Juste un petit truc à l'arrivée de... précisé. Parce que là, on a des BEP, donc pour ceux que ça intéresserait à la fin, on en a à disponibilité. Par contre, une fois qu'ils sont préremplis, appelez-nous, ne venez pas comme ça en disant j'ai rempli mon BEP, est-ce qu'on peut faire la synthèse ? Ce n'est pas tout le temps qu'on est disponible, donc appelez-nous pour prendre rendez-vous et à ce moment-là, on gagne un rendez-vous et vous venez, il n'y a pas de souci, on vous accueille avec plaisir. Sinon, on risque de vous faire attendre. Qu'est-ce qu'on y fait les sept ateliers que nous avons actuellement ? On a des ateliers collectifs, l'atelier maladie, qui s'appelle « Se familiariser avec son rhumantisme inflammatoire chronique », qui est actuellement animé par un de nos médecins, docteur Manin ou docteur Coel, et par une des infirmières du service qui est formée à l'éducation thérapeutique. Il y a également l'atelier traitement, qui s'intitule « Éviter les poussées et diminuer les douleurs », qui est également animé par un de nos médecins et par une des infirmières. Souvent, ces deux ateliers se font sur une après-midi. Ensuite, il y a l'atelier « Nutrition et l'humantisme inflammatoire chronique » qui est animé par la diététicienne de notre service Florence, également par une aide-soignante du service. L'atelier « Activités physiques pour les spondylarthrites ankylosantes et les polyarthrites frites rhumatoïdes » qui est plus d'entrevues de préserver ses articulations. L'atelier « Geste de la vie quotidienne » qui est animé par notre ergothérapeute et par une aide-soignante de notre service. Et également, l'atelier « Vécu de la maladie » qui est plus sous un versant psychologique qui est animé par Cécile et soit par une infirmière, soit par une aide-soignante. On fait également des ateliers individuels pour lesquels nos médecins sont très friands. Les ateliers d'auto-injection sont cutanés en petite séance individuelle avec une des infirmières où là, on va venir apprendre aux patients comment réaliser son injection de biothérapie ou de biosimilaire ou de méthotrexate également pour finalement vous donner tout effort en même pour pouvoir réaliser vos injections à la maison. Parce que souvent, on se retrouve, on fait appel à une infirmière, donc l'infirmière vient à la maison. Puis on est là toutes les semaines, on dit « Ben mince, elle vient ? Quand est-ce qu'elle vient ? À quelle heure elle va venir ? » Donc nous, on essaie de vous donner toutes les cartes en même de savoir réaliser vos injections de biothérapie à la maison. Donc sur cette diapo, vous pouvez voir un peu toutes les petites brochures que nous avons créées pour le programme. Donc il y a un petit fascicule en cryptique qui vous est remis avec le BEP, la petite carte de visite avec nos coordonnées qui vous est aussi remis lors du BEP. Et en haut, il y a trois petits livrets, donc un livret sur la diététique et un livret sur l'atelier avec la préserver les articulations et un qui est plus sur apprendre à faire autrement tous les gestes de la vie quotidienne et tout. Ça, en fait, on vous les remet à la fin des ateliers en petite synthèse mnémotechnique pour la maison. pour ne pas vous laisser tout seul et pouvoir reproduire ce que vous avez vu lors des ateliers au quotidien, même si vous avez des petites promévoires parce que des fois, c'est un peu dense qu'on peut vous donner. On vous laisse également aussi la petite carte féerie. C'est celle que vous voyez un petit peu là au milieu. Donc derrière cette carte, il y a les numéros du service qui sont notés. On dit toujours au patient, notamment quand il est sous auto-injection, on lui laisse toujours notre numéro de téléphone. Il y a un répondeur qui est sur la messagerie de l'hospitalisation de semaine et vous pouvez éventuellement, si vous avez des questions, avoir un interlocuteur qui peut éventuellement vous répondre parce que des fois, on a des petites questions et puis on ne sait pas comment le médecin traitant. Des fois, il ne sait pas toujours. C'est souvent sur des petites choses un petit peu techniques sur la réalisation des fois des auto-injections. Donc on dit toujours au patient, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler. On est disponible si personne ne vous répond à ce moment-là sur tous les sains messages et nous, on prend le temps après de vous rappeler et de répondre aux éventuelles questions que vous pouvez avoir. Du coup, après cette petite diapositive, c'est en quelques mots. C'est tout ce que nous, on a pu voir un petit peu depuis qu'on fait l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire depuis 2015 qu'on a été validé par l'Agence régionale de la santé. Donc c'est surtout une liberté de parole. Ça, c'est ce qui ressort essentiellement. C'est que les gens, ils se sentent complètement libres de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie. Une reconnaissance de la part des pères. C'est-à-dire que souvent, les gens nous disent « ça y est, j'ai trouvé d'autres personnes qui ont la même chose que moi, je peux en discuter. » se retrouvent un petit peu seuls, seuls dans leur maladie, seuls dans leur quotidien, souvent beaucoup de difficultés à être compris par la famille parce que ce qu'on nous dit toujours, c'est une maladie qui ne se voit pas. Ça ne se voit pas, donc pourquoi dire que je suis malade ? Si vous êtes malade, on l'entend et le fait de pouvoir l'exprimer avec d'autres patients, ça fait du bien. C'est un partage. Le partage, c'est ce qu'ils reçoivent. après on tient aussi à la confidentialité, c'est-à-dire que ce qui est dans les ateliers reste dans les ateliers. De la bienveillance. Quand on rentre dans nos ateliers, on met des petites lunettes de bienveillance et on ne sort que le positif. Tout ce qui ne va pas, ce que j'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement en tête. On est bienveillant. On n'est pas là pour juger « toi tu fais comme ça, toi tu fais comme... » Non. On est là pour dire « moi je préfère faire comme ça. » On a vraiment des petites lunettes de bienveillance et c'est important de le souligner. Et en plus, ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour une autre personne. Et de dire « moi quand je suis en crise, je fais ça. » Une autre personne va dire « moi quand je suis en crise, je fais ça. » Et il y en a une qui va dire « moi quand je suis en crise, je ne sais pas quoi faire parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive et je suis perdue. » Et donc du coup, ça va permettre de prendre un peu des idées de droite et de gauche de faire votre salade à vous et de pouvoir repartir avec plein d'idées que vous allez adapter à votre situation. Donc c'est ça le partage, la bienveillance, voilà, c'est tout ça qu'on a pu noter en retour de patients qui ont déjà fait le programme. après, il y a la confiance. Donc la confiance, c'est envers nous parce qu'on vous apporte des informations mais aussi envers les gens puisque vous êtes tous avec la même maladie, avec plus ou moins d'ancienneté sur la maladie. Donc vous n'avez pas forcément le même nombre d'années de maladies derrière vous. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont encore en activité, il y en a qui ont des enfants bas âge, il y en a qui ont des enfants grands, il y en a qui sont tout seuls à la maison, il y en a qui sont très entourés. Voilà, ça permet de mélanger tout ça et d'avoir des informations de confiance, de, ben moi je fais plutôt comme ça, voilà. Le respect, on respecte la parole de chacun, on respecte l'opinion de chacun, voilà, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mot-tabou, tout sujet est exploitable. Je dis bien tout sujet. C'est le point de le dire. Oui. L'écoute, on s'écoute, on respecte le temps de parole de chacun, chacun a le droit de prendre la parole, que ce soit les patients ou les accompagnants qui sont présents aussi lors des ateliers, puisque le point de vue d'un accompagnant, que ce soit un mari, un enfant, un majeur, mais voilà, tous les points de vue sont intéressants et sont importants, parce qu'une dame qui va avoir une polyarthrite et son mari qui va être à côté qui va dire « moi à la maison, elle ne fait rien parce qu'elle dit qu'elle a mal, mais ce n'est pas vrai », eh bien, d'écouter, je ne juge pas messieurs, on met tous les mariés à dos, mais voilà, après, d'avoir d'autres témoignages d'un homme ou d'une femme qui a la même maladie, ça va peut-être faire prendre conscience de certaines choses, voilà, donc l'écoute est très importante aussi, et les émotions. Les émotions sont un point très important des ateliers, on rit beaucoup puisque c'est un moment de détente et de partage, mais on peut aussi être amené à parler tant sur les BEP que dans les ateliers de moments un peu plus difficiles à vivre ou plus difficiles à évoquer et des fois, il y a des pleurs, eh bien, ce n'est pas grave, on est là pour ça aussi, il faut lâcher, des fois, ça fait du bien, vous pouvez ne pas le faire à la maison pour protéger votre famille, nous, on est là aussi pour ça, donc voilà, les émotions, quelles qu'elles soient, ce sont les bienvenues aussi. La colère aussi. La colère aussi. Oui, la colère aussi, c'est important, c'est important vraiment de se sentir écouté, du coup, de pouvoir libérer complètement ses émotions dans un temps qui est dédié vraiment à ça. Voilà. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada